Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un tout nouveau weekly vlog, nous sommes lundi 8 août et comme vous pouvez le voir, I'm working from home today, mais par contre j'ai hyper faim, donc là je vais juste partir prendre un truc à manger je viens tout juste de me doucher, skin is looking good, j'ai quelques boutons ici et là, mais je pense que ça c'est mes règles qui approchent, so never mind je me sens beaucoup mieux cette semaine, j'ai l'impression que je suis beaucoup moins grippée que la semaine dernière, so that's great et pour tout vous dire, j'ai quand même pas mal de choses à faire aujourd'hui, je vais essayer de faire de mon mieux pour vlogger un max, etc mais j'ai quand même une journée changée qui m'attend, je dois faire mon planning de la semaine et il y a quand même pas mal de choses qui se passent cette semaine, il y a même le voyage, donc vous l'avez vu que je suis pas si fait faire une robe la semaine dernière, etc stay tuned, there's a lot going on here, but let's rock this week, yes bah du coup j'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle semaine avec moi, because I'm ready, and let's make the most out of it alors déjà là, pour commencer, I need to eat something, mais je sais que j'ai beaucoup de boulot, donc je n'ai vraiment pas le temps de préparer quelque chose je vais tout simplement manger ce qu'on a dîné hier, and it was really good, la maman de Fred a fait un poisson I don't know how to describe this, mais j'adore manger ce poisson, et elle sait que j'adore manger ça, et elle m'a dit, j'ai fait le poisson que tu aimes and I was like, yes, genre c'est un poisson frit, et il y a une petite sauce genre, une sauce à l'ail, avec un peu de chiao non, it's not chiao, I think it's mushroom sauce, I don't know, but it's really good, et je pense que j'ai porté manger ça avec du riz et un peu de lentilles, avec un petit peu de chatini coco like yeah, let's go and eat, and I'll see you guys a little bit later, parce que là, j'ai hyper faim ok guys, il est 2h30, et depuis qu'on s'est pas bu ce matin, j'ai mangé, et ensuite j'étais à fond en train de travailler et on sait que je travaille dur quand je commence à retirer ce cornet, quand je commence à écrire ce que j'ai à faire, etc genre absolument je le fais sur la tablette, mais quand je le fais à l'écrit, you just know that il y a beaucoup de choses à faire je ne sais pas pourquoi, mais vraiment quand j'ai beaucoup beaucoup de choses à faire, j'aime bien écrire littéralement donc I don't know why, mais c'est juste ma façon à moi de mettre de l'ordre dans mes idées, de savoir dans quelle direction est-ce que je vais, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait donc voilà voilà, mais pour l'instant I'm having like such a productive day, et ça explique yuck, that's so gross, voilà la coque de mon téléphone là, de l'iPhone, elle est dégueulasse genre c'est une coque transparente, je ne comprends pas comment, genre la poussière, I just don't understand je vais nettoyer ça cet après-mêmes, because like, that's nasty, voilà c'est un peu pour ça que c'est dernier temps, je ne vlog pas les lundis, parce que j'ai l'impression que je suis juste en train de travailler qu'il n'y a absolument rien à vlogger, but yeah, I'm trying to be consistent, donc that's it bah du coup depuis ce matin je suis en train de travailler, et demain je vais récupérer ma robe, I'm so excited about it, en temps, donc comme d'hab je suis hyper stressée, parce que bon, quand j'ai fait l'essayage, it was ok, it was fine, j'ai fini la série Empire, maintenant j'ai l'impression que j'ai rien à faire de ma vie, parce qu'habituellement quand je travaille, je mets une série sur ma tablette, or something like that, donc au moins qu'il y ait un petit bruit, there's something going on here, et là j'ai fini Empire, donc si vous avez de bonnes séries à me proposer, déjà je déteste tout ce qui fait peur, etc, that's not my thing, j'aime bien tout ce qui est fantastique, j'aime bien les trucs comme Empire, Empire was ok, it was not scary, it was ok, mais voilà, si vous avez de bonnes séries à me conseiller, laissez ça en commentaire, parce que là du coup, j'ai fini Empire, la fin était bof, it was ok, it was not, j'ai fini les 6 saisons, je crois, si je me tourne pas, il y a 6 saisons Empire, donc maintenant je n'ai plus rien à faire, mais en tout cas j'ai adoré le personnage de Cookie, I really like her, je l'ai même suivie sur Instagram, oh, I'm so tired, j'ai mis la caméra sur la balançoire, donc, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, je sais pas quoi, je ne sais pas quoi que j'ai pas de gané, ça va pas de gané, ça va pas de gané ! t'imagines que je tape, t'applaudissements à la caméra là, tout le monde là t'as envie de jouer avec mes sentiments là encore ? j'ai tapé hein c'est un fou j'envoie dans le feu de l'action j'envoie Fred a fait le dîner ce soir donc là on a un chatinier de pommes d'amour, des boulettes de fromage, on a un bouillon crabe avec des bâtonnets de crabe ça a l'air d'être hyper épicé aussi donc je l'aime vraiment mais ça a l'air tellement bon bon appétit nous sommes au prochain jour nous sommes maudits et là on va juste rapidement acheter quelques faratas et ensuite au boulot je sais pas du tout il est quelle heure mais je suis venue m'acheter un hot chocolate rapidement et j'ai oublié mon gobelet donc never mind mais là je vais juste partir manger mes faratas je suis très excitée comme je l'ai dit ça fait des jours que j'avais envie de manger ça ça fait littéralement des jours que j'avais envie de manger ça donc let's do it j'ai quand même pas mal le boulot qui m'attend aujourd'hui j'ai même un photoshoot comme des photos donc let's rock this day mais je suis à l'arrière j'suis en train de pas aller j'suis en train de parler donc je vais voir mes cheveux ont un peu secs je sais pourquoi mais hey guys il est presque deux heures et là j'ai un photoshoot avec Shivani on a improvisé un lightbox mais en gros ça c'est juste pour avoir la photo sur un background blanc mais en gros ça c'est juste pour avoir la photo sur un background blanc et ça va être beaucoup plus facile de découper l'objet en question donc yes on a juste improvisé un petit truc rapidement ici on va faire les photos dans pas longtemps I'm having like a good day y'a beaucoup 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 d'étudiants aujourd'hui parce que ben c'est les vacances mais voilà I'm having like a good day I'm being super productive et Koka a prouvé tous mes contenus la campagne se termine cette semaine it was really challenging but here it is it's done guys et je suis déjà en train de faire mon rapport de statistiques etc pour les envoyer la semaine prochaine donc là je vais juste vous montrer un peu le behind the scenes je vais faire des photos et en gros j'ai la photo d'un moelle au chocolat à faire aujourd'hui Shivani m'a acheté un petit truc hyper pratique pour me laver les mains I'll show you a bit later et moi une seconde il cherche un endroit où mettre ma caméra it's freezing out there là il est 5h15 si je ne me trompe pas cet après on doit juste aller quitter la console de Greg chez lui on doit partir récupérer ma robe pour le mouillage et ensuite like that's it c'est tout ce qu'on a connu pour ce soir j'ai vraiment besoin de dormir ce soir parce que hier c'était horrible eh allons manger des sushis maintenant quelques sushis vite vite ce soir je dois vraiment dormir parce qu'hier pour une raison que j'ignore c'était quoi 3h-4h du matin le voisin de Fred était en train de 3h-4h du matin ça c'était 4h du matin non c'était moi tu sais vous quoi c'était vers 5h un peu alors ouais c'était quand même très tôt c'est moi on va être vite moité c'était là effectivement ben on va être vite couverti coco tu vas réveiller ? oui ! tu vas en parler et tout tu voulais voir tous les moments là non mais tu t'es réveillé et tout tu t'es réveillé ? non mais tu t'es réveillé mais c'est ça genre à 4h ou 5h du matin le voisin de Fred est en train de vous parler couper les oeuf et rafraîchir ouais mais effectivement quand ils couper ça faisait tellement de bruit quoi quand ils couper ils couper ils couper ils couperont une tombe l'eau c'était plus l'allô que le neige en fait le pédicard est mort près du chemin mais tu vois Marino j'en ai pas de transport qui roule non mais quand même il y a une heure pour faire ce genre de choses ouais il y a une heure pour faire ça ça m'a fait paniquer parce que j'entendais que boum 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 genre je pensais que c'était dans la maison ça m'a fait paniquer moi tu peux pas parler je vais discuter toi ouais alors je vais en recevoir un appel et ma robe sera prête pour demain finalement c'est bon c'est bon donc demain on va aller récupérer la robe mais pour l'instant là on a un sushi ou quelque chose je ne sais pas je suis un peu fatiguée oui le sushi j'ai mangé quelques sushis parce que le but c'est pas de diner là ouais juste manger un petit truc mais c'est super un peu d'une d'habitude de laisser plate qu'elle est toute frite comme ça en fait c'est une entrée gajak ouais pas un peu 5 à 4 et 10 c'est bon 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 je crois que je vais prendre une paella en chair à deux tu vois le paella pas sushi non notre paella en chair à deux avec ses sushis notre paella à deux ça va venir petit tu vois tu veux tu veux pas ou tu veux un truc fried que tu veux allez allez paella tu aimes ça ? bah oui c'est bon alors de base on est venu manger des sushis mais finalement on s'est dit qu'on allait fortager une paella à deux donc c'est bon c'est bon c'est bon je suis très bien en train de faire une petite story concentré comme jamais c'est bon 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 tu peux chercher c'est bon c'est bon moi j'aurais aimé les jônes à l'hôtel c'est vrai ? pas de cheval comme c'est un sion d'armes un cheval plus repos tu sais ce que tu veux dire ? inclus en chambre ou bien juste activité égaux ? hein ? inclus en chambre ou bien juste activité nourriture ? inclus en chambre je pense que c'est l'hôtel pas tous les hôtels qui sont inclus en chambre c'est aussi le truc c'est que inclus en chambre aussi pourquoi j'ai mis autant ? c'est pas grave c'est pas grave déjà j'ai vraiment envie de remanger ce qu'on a mangé hier donc il a en gros mangé un miingui avec un bouillon crabe et des boulettes de fromage et un châtineau de pommes d'amour c'était vraiment bien c'est vrai qu'il s'est fait du dîner hier c'était vraiment vraiment bien et j'ai envie de dîner ça aujourd'hui c'est un châtineau en fricheur non c'était pas parfait ça rajoute un petit peu de fraîcheur merci c'est bon ? c'est bon ? je n'ai pas commandé autant de choses c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est hyper bien présenté waouh c'est bon c'est bon bonjour les gens nous sommes mercredi et là pour tout vous dire il est 5h15 pas gare 5h15 et je n'ai pas vlogué depuis ce matin i had so many things to do today Aujourd'hui j'avais quand même je pense 3 tournages, je devais quand même régler pas mal de choses J'ai même donné un coaching à un collègue pour qu'il se sente à l'aise dans la caméra, etc Parce qu'il commence à faire ses premières vidéos Donc il y a beaucoup de choses qui vont, il y avait beaucoup de boulot aujourd'hui Mais en même temps, justement je me suis dit que j'allais peut-être commencer le vlog cet après-midi Parce que ce n'est que maintenant qu'il va se passer des trucs assez cool Donc déjà là nous sommes en route pour le nord, on va aller voir Yubi Cooks Parce que j'ai passé une commande de gâteau Je pense que maintenant vous connaissez tous Charlotte Skin Et du coup, Charlotte Skin fait ses 1 an, genre début août Elle m'a pas vraiment dit une date, elle m'a surtout dit début août Donc j'ai commandé un petit gâteau, genre un pinto cake pour elle Pour lui dire joyeux 1 an Parce que je sais qu'elle est pour ça de challenging, d'avoir un petit business, etc Et en même temps, depuis qu'on s'est connus, on s'entend hyper bien chez Zach et Big Sister Donc je me suis dit, voilà, une petite attention, je lui fais un petit gâteau pour elle Mais en tout cas voilà, on va juste récupérer les gâteaux Et ensuite, je dois récupérer ma robe pour le voyage de vendredi Et on va passer à déposer le gâteau chez Charlotte Et ensuite on va rentrer à la maison sur Lady Douglas Comment est-ce que c'était votre journée ? Merci beaucoup et toi ? Fred a eu quelques boutons là Genre il a eu plein de boutons, enfin pas plein mais genre quelques boutons dans le cou Donc ce soir on va faire une petite skin care avec Fred N'est-ce pas ? Tu es triste que tu a eu des boutons C'est pas grave, on va s'occuper de ça cet après-là Genre je te connais, tu vas y aller là Dès que je vais m'occuper des boutons, tu vas y aller C'est beau là C'est moi, hein ? Oui, toi aussi tu es beau By the way, vendredi, Adiba vient faire mon make-up Elle va aussi faire le make-up de la maman de Fred So, yeah Adiba et moi travaillent beaucoup Donc on n'a pas l'occasion de catch-up C'est net, hein ? Et du coup voilà, on n'a pas souvent l'occasion de se voir Et ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu Genre, tout catch-up, etc Et là j'ai en profité pendant qu'elle fait mon make-up Mais on va pas aller Oui, catch-up, donc yeah J'ai fait le montage de mon vlog ce soir J'ai envoyé les photos à Naïs Elle t'a envoyé un petit message ? Non Elle m'a dit qu'elle va t'envoyer un petit message En gros, Fred et moi on a fait les photos de la baby-char Enfin, si y'a deux Fred qui a fait les photos Moi j'ai fait une petite vidéo Yes Non, je vais pas mentir, t'as fait les photos Bah moi aussi j'ai pas mentir Bah voilà J'ai entendu moi et Fred Non, j'ai pensé Fred et moi, j'étais là Non, j'ai pensé sur toi, vidéo photo Fred a fait les photos Et moi j'ai fait la partie vidéo Pour le gender reveal de sa cousine Et aujourd'hui j'envoie les photos, éditeurs, etc Et du coup elle a dit Non, pas de gender reveal de ma cousine Du bébé ? Du bébé de ma cousine Non, tu sais, c'est le bébé de sa cousine Non, exactement, c'est le bébé de sa cousine Ouais, elle est ton pas ma cousine, tu sais Elle est ta tati Elle est cousine avec ma maman Donc elle est ta grande cousine Ma tante comme si Ouais, ta tati Ouais, elle est très jeune Ouais, elle est très jeune Pourquoi tu fais la bête tati, quoi ? Mais voilà Et aujourd'hui je lui ai envoyé les photos Et elle m'a dit En quoi elle m'a dit Les photos sont marées, jolie Ouais ? Ouais, elle m'a dit Elle va t'envoyer un petit message Elle m'a dit Elle a regardé les photos L'homme dans les yeux Ouais En même temps elle est sensible, tu vois Elle attend un bébé, quoi, c'est normal Ouais, il est bien sympa Mais en quoi elle a adoré les photos Elle a dit Elle a l'impression qu'elle va pleurer Quand elle va regarder la vidéo Non, parce que la même Non, parce que Quand tu réfléchis après Le truc c'est que tu organises Tu peux faire une affaire Tu vois pas Ouais, tu vois pas les moments Mais c'est après C'est après, ouais Tu vois même la photo avec son mari Quand il se sait, etc. Quand il découvre Tu vois, je pense que sur le moment Elle réalise pas, tu vois Après en voyant les photos Elle se dit Ça s'est passé comme ça C'est dingue, quoi, tu vois Les photos étaient vraiment très belles So pretty Je l'aime Je pense que froidement On va ouvrir un business là Si vous avez des baby shower Like Just let us know Ouais, on va venir faire les photos Et les vidéos Just let us know Des prix préférentiels Si vous êtes membre de la MK Team Just contact us, guys C'est une bonne idée, ça Pas que ça Pas que ça En vrai, tous les événements On peut faire des photos, hein Guys Si vous avez des événements Même des moriages Nous, une fesse de photos moriages Pas que ça Tu proposes un truc comme ça Tu mets le chine-cat là Ou un truc, un cat qui est intéressé Pour l'autre, tu te souviens derrière Pas rien Ça fait déjà le cadrage Le cadrage Le cadrage, oui Le cadrage, oui T'as dit cadrage Mais c'est ça Je disais ça, Fred Aujourd'hui Une grande moque Like, I'm not joking guys Une grande moque Aline Maurice Une moque de luxe Keep that in mind C'est même pas une moque C'est un business Qui gère, je crois 3-4 moques de luxe No jokes Ils ont ouvert une nouvelle page Sur Instagram Et en gros Ils ont mis une story J'ai vraiment une story hyper moche Like J'ai pas envie d'être méchante Mais Straight facts J'ai une story hyper moche Où ils ont dit de follow la page Et ils ont tagged genre Plein de gens dedans Et ils ont dit Qu'est-ce que c'est ? Like This is not marketing Like This is not how you do it J'ai envoyé un message à la page J'ai dit If you need marketing Etc Envoyez moi un mail Like literally J'ai l'impression qu'il y a tellement de grands business Comme ça Qui essaient de couper les coups du marketing Ou qui vont prendre une personne Qui ne s'y connait pas Tu vois Genre pour ne pas payer le prix Genre pour ne pas payer un professionnel Mais Ça donne vraiment une mauvaise image de ton business Surtout que si t'es en train de vendre des produits de luxe Tu vois Genre pour moi Si t'es en train de vendre des produits de luxe Ton social media doit refléter ce côté luxueux Ce côté Pas parfait Tu vois Et Moi je trouvais ça vraiment Choquant Like This is embarrassing Invest in a good marketing manager Yeah En vrai j'étais choquée de voir ça Et je connais cette page Je connais les mocs qu'ils gèrent Etc Et tous les mocs sont mal gérés Toutes leurs plateformes sont mal gérées Et je me dis c'est fou Parce que ce business a tellement de ressources Tellement de budget Mais que voilà Ils sous-estiment le marketing Tu vois Genre pour eux c'est Ouais On ne veut pas investir dans ça Mais au final du jour Ça donne une mauvaise image A ton business Et limite moi j'avais l'impression Que c'était une page Spam Ça aurait l'air d'être une page Fée quoi Je ne suis pas jolée On aura des trucs là Comment ça s'appelle là Des baignées de la crâne morue Et ils rentrent là Ouais Ils ont des affaires Yobi Quoi ? Il y a des affaires Ouais Ce sera pour son projet On ne peut rien dire C'est un projet correct Bien jolie La peau Pour une peau comme si Aluminium Ça fait très bois Très glacé Pas Tu vois ce que je te dis Pas un aluminium Mais Yobi va regarder ce vlog Il va se dire qu'il bat de la pianalisme La peau Eh il fait un peu froid chez eux hein Putain le nom En plus je peau de mon chôte aujourd'hui It's so cold Senti terre Senti la terre Niam Niam Comment ça va Yobi ? Tu es toujours à l'oeuf Ouais Tu es toujours à l'oeuf Pas tout le temps mais Comment ça va ? Tu as l'air fatiguée Cool T'inquiète pas comme ça Il y a un goût de désodor On est en train de préparer aussi Ouais je vois ça Le poké est magnifique Ouais j'adore Même ça il y a un truc magnifique Je l'aime Trop bien Et on est en train de tout décoller Je sais j'ai reconnu Tu sais mais il y avait tes affaires en toi Ah J'ai rien J'ai des affaires YouTube Bah non moi Je suis franche J'ai des affaires On va voir les gâteaux ensemble J'ai commandé 3 gâteaux Pourquoi tu es excité ? Chocolat Quoi ? Gâteau chocolat Bah y'a pas de gâteau pour toi là Si Qui gâteau pour toi ? Chocolat Y'a pas de gâteau pour toi là J'ai peu de Charlotte J'ai peu de Marie Et puis j'ai pas de gâteau pour moi Le troisième Du coup ça c'est Tu savais Tu savais pas Arrête Oh it's so cute I hope you like it Tu t'attendais pas hein Ah nach Obviously tu es à te dire le dernier qu'on allait ouvrir J'ai oublié quand tu esrawé et a dit mais N'importe quoi Assiste ma hyper cute C'est cool ! Je vous remercie ! Non t'inquiète ! Ça ressemble vraiment bien ! Charlotte va adorer ! C'est très bon Yobi ! Merci ! Chaque nuit j'aurai un ! Je n'ai pas pris de photos ! Je n'ai pas pris de photos ! Je n'ai pas pris de photos ! On peut t'attendre, il n'y a pas de soucis ! Non mais tu n'as pas de soucis ! C'est pas vraiment le best lighting pour moi ! A chaque fois j'utilise comme daylight ! Mais ce n'est pas le best ! Non mais tu aurais pu mettre un story ! Je vais faire une vidéo ! Ne t'inquiète pas ! Ne t'inquiète pas ! Ne t'inquiète pas ! Ne t'inquiète pas ! Oui c'est toi ! C'est chocolat ! Tu ne t'attendais pas ? Demande Yobi ! Ouais c'est chocolat ! C'est chocolat ! Je sais ! Comment tu sais ! Parce qu'elle avait dit un gâteau, ça sera pour nous ! Chocolat ! C'est faux ! Au début j'avais dit ça ! Mais là ! Je lui ai dit ! Ouais non ! En fait il n'y a pas pour nous ! Parce que j'ai dû prendre le coup d'autres personnes ! Fais-tu comment ? Hey guys ! Je suis retournée ! Et là on vient de récupérer les gâteaux avec Yobi comme vous avez pu le voir ! Et y'avait une surprise pour Fred ! De base c'était le dernier gâteau qu'on voulait ouvrir mais finalement bref ! On s'est tombés de boîte et on a ouvert le gâteau de Fred en premier ! Donc y'a j'ai fait un petit gâteau pour Fred parce qu'il a récemment atteint 1000 followers sur Instagram ! Et il était tellement heureux ! Y'a quelque chose à dire ? Une déclaration ? Je m'attendais pas à ce gâteau là ! Parce que non ! Je m'attendais à un gâteau pour nous ! Mais je m'attendais pas à un gâteau que ça allait être pour moi ! Merci beaucoup ! Donc là, vu qu'on est dans le Nord, on va juste rapidement déposer les gâteaux enfin les deux gâteaux, j'ai aussi fait un gâteau pour Marille On a écrit Happy Boeuf des Bitch dessus ! Ok ! Donc j'ai aussi fait un gâteau pour Marille On va juste déposer le gâteau de Fred et le gâteau de Marille à la maison Parce qu'avec les gâteaux dans la voiture on ne peut pas rouler... Genre... Pas vite mais on ne peut pas rouler... Ah non non ! Mais là on doit vraiment faire attention ! Donc autant déposer les gâteaux à la maison et ensuite pour essayer récupérer ma robe Et ensuite pour essayer déposer le gâteau avec Charlotte ! Je t'aime fort ! Moi aussi je t'aime fort ! Et en plus il y a un petit bonhomme qui ressemble à Fred ! Un petit bonhomme qui est comme ça ! Avec les petits joues rouges ! Qui va aller manger un gâteau ce soir ? Toi ? Toi ! Tu vas mettre une petite photo de ton gâteau sur Insta ! Imagine tu mets ce photo gâteau là maintenant ! Un follow toi ! Fais ton rêve de 900 ! Je t'aime ! J'ai faim hein ! Moi aussi ! J'ai faim hein ! J'ai faim hein ! Je t'avais dit ! Quand on arrive on commande ! Quand on revient on récupère ! Non non ! Allez vite vite là ! C'est vrai que j'ai faim hein ! J'ai faim hein ! J'ai faim ! Toi ! T'es à quoi sur Alouda ? J'ai faim ! J'ai faim ! Tu m'arrête mon écouti là ! Ok ! Let's do this ! What's up guys ! Nous sommes jeudi matin ! De base, I'm kinda lost ! Parce que j'attends des updates concernant le tournage Donc peut-être que je vais bouger cet après-midi ! Mais je n'en suis pas sûre ! Je m'attends des updates ! Mais pour l'instant je suis à la maison ! Et je suis en train de travailler sur un planning d'un mois ! That shit is so long ! That shit is so complicated ! That shit is... Ouh ! Like yeah ! We are working hard today ! Et j'ai très très faim ! Like I'm so hungry ! Yeah ! On est rentrés ! On a dîné Briani ! Donc literally ! Je vais partir prendre un petit déj Briani ! I don't care ! J'ai déjà reçu des messages sur Instagram ! And people were like ! Wow ! Tu manges ça le matin et tout ! Like yes ! So what ? So what ? What you gonna do about it ? Nothing ! That's it ! Donc là, clairement, petit déj Briani ! Franchement je suis un peu fatiguée pour tout vous dire ! Je pense que ça se ressent ! Et c'est tout simplement parce qu'hier, de base, je voulais aller me coucher tôt ! Et finalement je me suis retrouvée à travailler ! Donc j'ai travaillé jusqu'à minuit, 1h du matin environ ! Et ensuite je ne sais pas si me coucher ! So I'm a bit tired, but that's alright ! Et hier, comme vous avez pu le voir, hier j'ai fait une surprise à Fred ! Et j'ai réalisé que je n'ai pas eu un moment, genre à la maison etc. Pour vous raconter qu'est-ce qui s'est passé ! Mais c'est tout simplement que récemment, Fred a atteint 1000 followers sur Instagram ! Et Fred, he's not like a social media person ! Donc il a vraiment commencé à être actif sur les réseaux, en étant avec moi ! Donc il sait que c'est quelque chose qui me passionne, il sait que c'est un peu mon univers ! Donc il essaie quand même de comprendre comment ça se passe et comment ça fonctionne etc. Et il était tellement content d'avoir atteint 1000 followers ! Et I was like, yeah ! I'm so proud of you ! Donc je lui ai fait une petite surprise, je lui ai fait un petit gâteau ! On n'a pas encore mangé le gâteau, tout à l'heure ! Donc hier on est rentré, on était KO ! Donc le gâteau est au frigo ! Mais voilà, il a dit qu'il va poster une photo et tout ce soir sur son Instagram ! He's like so excited about it ! Et sa réaction est tellement pure ! Et je ne sais pas s'il y a des gens qui me suivent depuis le tout début ! Mais quand je vois ça, ça me rappelle la Coralie qui venait tout juste de commencer ! Voilà, qui avait 1000 followers, 2000 followers ! And I was just like so happy about it ! Donc c'est fou de se dire qu'aujourd'hui j'ai d'aussi grandes plateformes et que ça a commencé comme ça ! Donc yeah ! Je lui ai fait un petit gâteau au chocolat ! Je sais qu'il adore le chocolat en plus ! That's it ! J'ai vraiment pas eu le temps de parler de cette surprise ! Mais voilà un peu what's up ! Et du coup je suis rentrée à la maison et j'ai vu ça sur mon bureau ! J'ai vu des roses sur mon bureau ! Et je ne sais pas du tout quand il a acheté ses roses, quand il a mis ça sur mon bureau ! I just don't know ! Mais c'était sur mon bureau en rentrant le soir ! Donc on s'est fait une surprise le même jour sans le faire exprès ! So that's really cute ! Fred laisse souvent des roses comme ça sur mon bureau ! That's really really cute ! And if you're a guy ! Genre je sais que la majorité des gens qui regardent mes vlogs c'est des meufs ! Mais je sais qu'il y a quand même quelques mecs ici et là ! So if you're a guy ! Give flowers to your girlfriend, to your wife for no reason ! Like yeah ! N'hésitez pas à offrir des fleurs à votre copine, à votre épouse, sans aucune raison ! Like for no reason ! Pour la faire plaisir ! Même si elle vous dit qu'elle n'aime pas les fleurs ! Trust me ! Y'a certainement une fleur qu'elle aime ! Peut-être qu'elle aime pas les roses ! Mais y'a certainement une fleur qu'elle aime ! Like même si c'est pas les roses ! Franchement les fleurs, quelques fleurs comme ça ! En vrai Fred, quand il meuf des fleurs, il n'achète pas forcément un bouquet et tout ! Donc il va juste acheter des roses et il va mettre ça dans ce petit bocal là sur mon bureau ! Ça doit pas forcément être un gros bouquet ou quelque chose ! Mais ça fait juste plaisir que la personne a pensé à Twitter avant de mettre quelques fleurs ! That's so cute ! Et comme vous le savez, je laisse les roses sécher et ensuite je garde dans mon bocal ! Donc yeah ! Mais voilà voilà ! La semaine dernière aussi, il m'avait offert une rose et la rose est en train de sécher ! I'm waiting for it to dry ! Voilà dans mon bocal ! En vrai j'ai envie de vous montrer ma robe ! Mais je sais que vous n'allez rien comprendre si c'est pas sur moi ! Like wait a minute ! Ah ! Et ça c'est le t-shirt de Fred ! I don't know what's up ! Mais il m'a offert ce t-shirt ! It looks dope ! By the way on a retiré toutes les boîtes ici ! Donc y'a beaucoup plus d'espace dans la chambre ! That's nice ! Et voilà la robe ! Wait a minute ! C'est une... Vous voyez elle est assez lourde en vrai ! Donc voilà la robe que je vais porter demain ! Donc c'est une robe comme ça ! Y'a une manche d'un côté ! Et du coup c'est une longue robe fondue ! Donc très fondue ! Je pense que la fondue arrive par là ! Like elle est très fondue ! So yeah ! Really classy ! Je n'ai pas l'impression que j'ai déjà porté une robe de cette couleur ! Et comme je vous l'ai expliqué ! Enfin je sais pas si j'ai expliqué ça ! I just don't remember ! Mais j'ai fait ma robe jusqu'où de cette couleur ! Parce que le costume de Fred est bleu foncé ! Je ne sais pas si c'est exactement ce bleu là ! Mais... Y'a que c'est un bleu foncé ! Et du coup je me suis dit que j'avais fait une robe de la même couleur ! Comme ça ça a l'effet joli sur les photos ! Limite les gens vont croire que je suis une demoiselle d'honneur ! Et que Fred du coup est mon... Cavalier ! I don't know how to call this ! Garçon d'honneur ! Like yeah ! You know what I mean ! But yeah ! Ça change juste que j'ai l'habitude de porter ! Mais comme je vous l'ai dit ! J'essaie vraiment de soutenir ma zone de confort niveau vêtement ! Et de me dire que... You know what ? Let's try some new things ! Let's see what's up ! Et demain comme je vous l'ai dit ! Adiba va venir faire mon make-up ! So I'm so excited about it ! Je pense que je vais lâcher mes cheveux naturellement bouclés ! Voilà ! Parce que je viens tout juste de refaire mes racines en plus ! So it looks cute ! Voilà quoi ! Demain je vais aussi m'occuper de les cheveux de la maman de Fred ! J'ai fait un petit soin dans ses cheveux ! Puisque je vais faire un soin dans mes cheveux le matin ! So why not ! J'ai aussi envoyé le modèle d'un pantalon à ma couture hier ! Parce que bientôt j'ai un événement d'influenceurs ! C'est pour bientôt ! Donc vous allez bientôt voir what's up ! Mais j'ai envoyé le modèle d'un pantalon ! Donc j'espère que je l'aurai à temps ! Parce que je ne sais pas du tout quoi protéger pour cet événement ! Et de base... I would be honest ! Je n'aime pas forcément les événements ! Je souffre d'anxiété ! I don't like that ! J'ai vraiment l'impression que... Quand je parle des événements etc... Qu'il y a pas mal de gens qui me regodent ! Qu'il y a pas mal d'influenceurs qui me regodent mal ! Genre il y a limite des influenceurs qui me regodent ! Comme si je n'avais pas ma place ici ! I just don't like that ! Genre je préfère clairement rester chez moi ! And that's it ! Il y a vraiment des événements comme l'événement de Coca que je ne me vois pas rater ! Parce que... Ben... Cette équipe et moi on s'entend hyper bien ! Donc voilà ! Mais il y a des événements où vraiment je me dis... You know what ? I won't go there ! Like I don't want this ! Et clairement s'il y a quelque chose que je déteste... C'est être un événement où tu sais que certaines personnes ne t'aiment pas... Mais dans cet événement ils vont venir te parler... Ils vont essayer de faire des stories avec toi and shit ! Et moi s'il y a vraiment quelque chose que je déteste... C'est... Toutes cette histoire de focus etc... I don't like that ! Donc tu as le droit de ne pas m'apprécier... It's alright ! Mais ne viens pas me parler comme si tu m'apprécies ! Like... No ! Et d'ailleurs la dernière fois que je suis partie à l'un de ces événements... On avait une session... Méditation ! C'était la première fois que je suis rentrée en trans en méditation ! I don't know how to... Describe this ! Mais en gros c'était une méditation... Qui était censée nous faire plonger... Dans notre enfance ou something like that ! Et... Clairement pour moi... Jean-Paul là j'ai des frissons parce que... C'est la première fois que j'ai vécu une expérience... Comme ça ! Mais... Limite j'ai commencé à pleurer ! J'étais en trans en méditation et j'ai commencé à pleurer ! Parce que comme vous le savez mon enfance a quand même été très difficile ! Et... Voilà ! Je commençais à pleurer en pleine méditation ! And... I was just not ok ! I was just not ok ! J'ai vraiment eu l'impression que là j'ai réalisé que... Ok ! We got a lot to do ! Il y a quand même beaucoup de healing à faire ! Donc voilà ! J'ai... Il y avait moi ! Il y avait une autre influenceuse ! On était toutes les deux dans cet état ! Et l'autre influenceuse est une bonne amie à moi ! Donc... Il a pensé retrouver aux toilettes en train de se laver le visage ! Et... J'arrivais même pas à arrêter de pleurer ! I don't know how to do squat this guys ! Et du coup juste après la séance méditation et tout le blabla ! Je me suis calmée ! On avait un lunch ! Et... Une influenceuse qui est quand même... Assez connue ici ! Donc une influenceuse qui fait aussi des vidéos ! Donc yes ! Franchement ! Ça m'a... Ça m'est passé à travers de la gauche ce jour-là ! Elle est venue s'asseoir à ma table ! And I just know that she don't like me ! Et... Elle est venue s'asseoir ! Elle est venue me parler et tout ! Comme si rien n'était ! And I was just... I was just saying like... What are you doing ? Like what are you doing bro ! Soit tu m'aimes pas ! Soit tu m'aimes like... Décide-toi ! Elle est venue et devant tout le monde à table ! Like vraiment ! It was screaming ! Pick me vibes ! It was screaming ! Pick me ! Devant tout le monde à table ! She was just here like... Ah oui ! Laissez moi ! Ouais ! Laissez moi vous montrer exactement comment elle a fait ! She was just here like... Ah oui ! Tu sais ! Pourquoi tu as pleuré ? Ça va ! C'est qu'une séance de méditation ! J'ai pas compris pourquoi tu as pleuré ! It's screaming pick me ! Right ? It's screaming pick me ! Devant tout le monde à table quoi ! Et de base quand j'ai pleuré ! Après la méditation ! J'ai juste couru rapidement aux toilettes ! Parce que j'avais pas envie que tous ces gens me voient pleurer ! Genre ! That's it ! Tu vois ! Donc là c'était une personne qui était même pas au courant que j'ai pleuré ! And she was just saying that out loud devant tout le monde ! Ça m'a vraiment fait chier ! Je me suis juste tournée et j'étais là en mode Tu sais ! J'ai dit son nom ! Tu sais ! Bip ! Ouais bah tout le monde n'a pas une vie privilégiée comme la tienne ! Tout le monde n'a pas une enfance heureuse comme la tienne ! Donc effectivement il y a certaines personnes qui ont des blessures et that's it ! Si j'ai envie de pleurer c'est mon problème ! I was just so pissed off ! Parce que vraiment cette personne ! J'ai vu la personne en vrai et sur les réseaux ! C'est vraiment deux personnes totalement différentes ! I don't fuck with her ! Ça veut pas dire maintenant que si dans mon domaine professionnel un client veut travailler avec toi que je vais pas travailler avec toi ! I'm not like that ! Mais personnellement en tant que personne je n'apprécie pas cette personne ! En vrai la façon que ça a été dit parce que bon même là avec mon imitation croyez moi que It was worse than that ! Mais pour moi ça se fait pas juste de dire ça devant tout le monde comme ça et d'essayer de mettre une personne mal à l'aise ! I don't like that ! Donc tout ce qui concerne événements d'influencé etc. j'évite ! Et justement là je me suis dit you know what de base j'avais pas y aller ! Et j'ai regardé la liste des invités etc. A ma connaissance je n'ai pas vu un autre content creator ! Female black content creator ! And I was like I need to go ! I need to go ! Like anxiety or not ! I need to go ! I need to go parce que il faut montrer qu'on est là ! Il faut montrer qu'on est en train de réussir dans ce domaine nous aussi ! Like we are here ! Mais voilà ! I'm super stressed about it ! Je le sens que limite je vais trembler etc. I just know my anxiety ! Mais au fond de moi il y a juste une voix qui me dit que je dois le faire ! Like I need to do it ! Finalement je vais bouger au bureau ! Donc je suis en train de préparer mon sac ! So let's do this ! Fred m'a ramené en voucher la dernière fois ! Like look at this ! En gros oui j'ai enlevé mes ongles ! Bah vous voyez parce que demain matin à 7h j'ai un rendez-vous pour aller me faire les ongles ! Mais la dernière fois Fred était parti aux courses et il m'a ramené en voucher ! ... ... Où est ce que je connais ? ... ... ... ... ... Il est en train d'entraîner C'est le même temps en fait Il est 5h30 Et là on va juste quitter la caméra avec Shivani Parce que du coup je suis en congé demain Je suis en congé samedi Lundi c'est un congé public Donc je préfère quitter la caméra avec Shivani So here it is Mais bon là j'ai terminé mes 3 tournages So happy about it Maintenant c'est le montage qui m'attend la semaine prochaine Oh yes Mais I'm so happy about it Que this is done Parce que ce n'est arrivé tellement de 4k Tellement de tournages Tellement d'installations So this is done for this week Et... That's it Let's go Allons quitter la caméra avec Shivani Je pense qu'elle sera beaucoup plus utile avec elle Il ne faut pas pousser la mamie Shalbi 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 It's Shalbi 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 Bonsoir Comment ça va ? Oui oui depuis hier depuis hier il fait froid Oui oui depuis hier depuis hier il fait froid Fart about me J'ai peur du noir Donc c'est vraiment impossible que moi je vais marcher dans le couloir alors que la lumière est éteinte Et puis c'est vraiment comme ça Hell no parce que j'ai peur du noir Pour commencer we are back home Juste avant de rentrer on est passée au supermarché J'ai pris quelques paix au raisin et cetera parce que demain j'ai rendez-vous chez Océane pour mes oncles à 7h du matin, qui est très très tôt et donc j'ai décidé de ramener un breakfast pour elle pour moi aussi, like, pour tout le monde parce que c'est quand même très tôt, donc let's have breakfast together donc voilà voilà Mais c'est un peu plus spider que sur... c'est la photo, c'est pas grave ok, c'est super ok Mon petit Bob c'est que je regarde aujourd'hui, Bob les poches j'adore Bob les poches, je sais que c'est con mais... c'est un truc que j'aime regarder par exemple quand je mange etc c'est un truc qui a pas besoin de réfléchir à tout de suite il est 10h, Fred est venu me récupérer et il sait couper les cheveux bon là ça se voit pas vraiment mais tout à l'heure on verra si ça se voit, voilà voilà il sait couper les cheveux et là je me suis fait faire les ongles on est sur du blanc avec quelques paillettes très discrètes donc yeah, yeah it is, it looks really good et du coup sur les pieds aussi j'ai du blanc parce qu'il y avait plus de nude pour faire le french genre elle me disait sans commande de nude va venir d'ici un mot aussi ah genre je fais pas french manicure sur... french pédicure, excuse-moi, sur les pieds il faut faire un petit beau blanc avec nude mais y'a plus le nude le vernis ouais y'a pas de nude donc yeah, mais ça ressemble vraiment j'aime vraiment j'ai beaucoup la longueur c'est comme c'est la clinique là c'est comme c'est l'oeuf que tu fais sur les ongles ouais exact sa couleur grosse oh yeah, c'est ça même qui est fini et là elle me dit ça Maudie elle va recevoir sa commande donc voilà, Gatman is done et là on va juste partir acheter un truc pour déjeuner parce que Aliba vient donc je vais juste prendre un petit truc pour elle pour qu'elle puisse manger et je pense acheter un petit truc chez Nandos donc yeah à quelle heure elle arrive ? vers 10h30-10h45 je crois elle sera à la maison je suis dans ma location mais du coup Aliba vient on va juste prendre un petit truc pour qu'elle puisse manger et de base elle me dit que ça fait longtemps qu'elle a pas mangé grillade elle veut grillade sauf que bon à 10h30 un vendredi je ne sais pas du tout où avoir grillade et le food must be halal nous sommes à Bagatelle les gars let's go and buy some food déjà commencé il fait hyper froid et je suis dans mon pyjama à Bagatelle parce que ce matin on est quand même sorti très tôt donc littéralement je suis en pyjama genre t-shirt oversize et jogging et mais ça va mais on ne s'en fout pas bonjour vous êtes fermé ? non il n'est pas ouvert il n'est pas ouvert à quel moment est-ce open ? après 11h30 ok merci ça a resté fermé jusqu'à 11h30 bref finalement on n'a pas pris à manger parce que Nandos est fermé j'ai appelé Adiba et elle était comme j'ai mangé à la maison so no worries about it j'ai acheté quelques petits accessoires donc j'ai acheté des barrettes pour les cheveux I don't know how to describe this j'ai acheté des barrettes et j'ai acheté une bague et j'ai acheté le tout en mode argent, silver etc alors que vous le savez très bien que moi je suis plus dorée que silver mais je vais porter les mêmes accessoires que pour la soirée de coca cola donc c'était sur les tontes d'argent et... so that's it mais je suis pas une grande fan de tout ce qui est argent je sais pas mais je me suis coiffée je n'ai pas fait grand chose à mes cheveux si ce n'est que j'ai rajouté une des petites pince que j'ai acheté donc here it is et j'ai juste poussé mes cheveux d'un côté juste pour qu'on puisse voir ma boucle d'oreille de ce côté sur here it is j'ai enflé ma robe je porte les mêmes bijoux que je portais pour coca cola sauf que j'ai aussi acheté cette bague aujourd'hui et ça ressemble vraiment bien j'aime vraiment donc voilà voilà pour l'instant Adiba est en train de faire le make-up de la maman de Fred et dans pas longtemps elle va attaquer mon visage je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'elle prévoit comme make-up parce que quand Adiba vient faire mon make-up je lui laisse vraiment like do what you want franchement je lui fais confiance donc voilà mais here's how it's going j'ai hésité beaucoup contre le fait d'attacher mes cheveux j'en fais une autre coiffure avec mes cheveux bouclés mais je sais que je lâcherai vraiment mes cheveux bouclés pour les événements donc je me suis dit yeah pour Agnel definitely so here's how it's going franchement c'est une robe hyper simple voilà et euh l'idée d'une manche etc c'est juste que là on est quand même en hiver à l'île Maurice donc je ne voulais pas forcément une robe like you know what I mean pas forcément une robe dénudée etc donc là on a une manche genre une longue manche et de le côté y'a absolument rien I really like it et pourtant c'est une robe hyper simple mais I really like it j'ai porté mes talons noirs que je porte tout le temps parce qu'elles sont hyper confortables the outfit the hair bientôt the makeup the nails it's giving oh on m'attendait parler heureusement que je savais pas bien jolie bien bien jolie bien naturel mais avec une petite touche extra pour le côté maillage yes it's dope un touchage couleur de Janelle non je mélange oui quand je vois Adiba comme ça ça me donne même pas envie d'apprendre à me maquiller je sais qu'Adiba va me maquiller c'est ça c'est ça je ressemble à une fée dans la fée clochette et les fées des oeufs là oui c'est bon avec tout le bleu et tout elle est sur les oeufs et je me dis qu'un signe c'est la même chose Adiba tu vas voir tu es une fée c'est ce que tu as dit ça t'es connu t'es connu, j'ai beaucoup de clients dog skin qui m'a raconté bleu ah ouais oui vous êtes extra content mais bleu l'os et les yeux enfin bleu c'est une de mes couleurs préférées tout à l'heure tu vois mes tâches de naissance c'est une de mes couleurs préférées mais pour autant je ne porte pas souvent tu vois je vais essayer de te dire oh j'aime ça ça change le look complètement il faut juste blend ouais et celui-ci ça ressemble vraiment bien en vrai j'attends Adiba mettre des rouges à lèvres avec moi pour savoir quelle couleur de rouges à lèvres utiliser ça dirait que si celui-ci ressemble bien te pointe au regard avec toi ok nous sommes prêts à aller oh je me sens trop fraîche là alors là il est 3 heures et nous sommes en route pour l'église et il faut savoir qu'on était censé être à l'église à 3 heures donc nous sommes en retour je pense que c'est parce qu'on a fait 3 tiktok qu'on est en retour mais franchement mais tiktok c'était worth it je ne suis pas joli j'ai pas joli alors là il est 17h37 nous sommes en route pour la salle de réception et la messe était hyper longue j'ai l'impression qu'on a assisté à 2 heures de messe no jokes mais c'était cute c'était vraiment cute en vrai ça fait un moment que je ne suis pas partie à un mariage et je pensais que la messe pour les mariages c'était beaucoup moins long tu te sais une heure de temps je pense max une heure de temps là-bas c'est le tamarain ça ouais c'est joli hein ? quand tu regardes ça de loin comme ça tamarain ouais tu as la tourelle là ouais c'est hyper joli comme si de loin comme ça là genre ça tu te dis ok tout ça c'est le tamarain un jour j'aurai un apport moi à ta maraain comme une bêche ou quelque chose à ta maraain parce que j'aime beaucoup ta maraain pas pour y rester tous les jours etc mais juste comme quelque chose pour un week-end tu vois genre un petit truc que tu parles les week-ends ou des vacances ou des vacances je ne sais pas mais un jour j'aurai un apport à ta maraain et en plus ça coûte hyper cher les maisons les apports à ta maraain comme super expensive genre c'est peut-être même 5-6 fois plus cher qu'un apport dans le centre de l'île par exemple it's super expensive ça a l'air bon ça défi Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501